Merci pour l'invitation. C'est moi aussi ma première venue à l'IHS. J'ai l'impression d'être dans la salle de conf du CIRM. Elle ressemble pas mal, plus petit. Effectivement, je vais vous faire un exposé sur des problèmes génétiques des populations. C'est un travail en collaboration avec Amaury Lambert de Paris VI, qui est aussi au Collège de France, comme Jonathan, mais pas dans le même groupe. Comme Jonathan Touboul, dont parlait Gilles tout à l'heure. Je vais essayer de vous présenter, pour commencer, une motivation à la question que je me pose, une motivation biologique à la question qu'on a étudiée avec Amaury. On va s'intéresser à des processus de branchement, à comprendre au sens où on a une population finie d'individus qui se comporte de façon indépendante. comme un Gatomodson, avec des mutations neutres. Donc, on suppose qu'il y a des événements de mutation qui sont subis par les individus. Et neutre, ça signifie qu'il n'y a pas d'influence sur leur dynamique. Donc, elles sont superposées par-dessus un processus de branchement, mais ça n'a pas d'influence sur la dynamique de branchement. Et je ne l'ai pas mis, mais ça sera dans le modèle à une infinité d'allèles. Je vais vous expliquer pourquoi, par ce petit transparent, là. Enfin, par celui-là, il est suivant. Donc, pourquoi c'est important de comprendre ce qu'on appelle le spectre de fréquence dans ce genre de modèle ? C'est pour la raison suivante. Donc, là, je répète simplement ce que je viens de dire. Et je vais considérer une situation dans une population vivante d'un gène qui est apparu récemment. Donc, un allèle de gène, pour être précis. Donc, il y a une mutation qui est apparue sur un gène qui a une certaine influence. Et on se met dans le cas où ce gène est avantageux. C'est-à-dire qu'il est sélectionné dans la population et que la population est en croissance, a priori. Il est sélectionné positivement. Alors, si on considère le début de la croissance de cette population, le gène vient d'apparaître. Il est en croissance. C'est un peu comme dans l'exposé de Sylvie tout à l'heure, dans le graphique avec les trois phases. Eh bien, les individus sont peu nombreux dans une grande population qui est considérée comme un environnement fixe. Donc, on peut considérer que cette population mutante se comporte comme un processus de branchement, qu'il y a peu d'interactions entre ces individus, parce que la plupart de leurs interactions, c'est avec des individus d'un environnement fixé. Et maintenant, on peut s'intéresser, par exemple, au phénomène de recombinaison. Alors, le phénomène de recombinaison, c'est plus simple à expliquer avec un petit dessin comme ça. Donc, on considère notre gène sur l'ADN qui est situé à un endroit précis, mettons ici en A. Et puis, on va regarder un peu plus loin sur le même chromosome, un peu plus loin, un site que je vais noter par B ici, qui va correspondre à ce B-là. Et lors de la reproduction sexuée dans ce dessin-là, mais ça marche aussi dans le cas sexué, en fait, il peut se passer ce qu'on appelle la recombinaison, ou le crossing over en anglais. C'est la chose suivante, c'est qu'il y a un des brins de l'ADN qui va se couper au même endroit que l'autre chromosome et qui vont s'échanger comme ça. Et donc, le B qui était là, le gène qui était ici, va se retrouver associé au gène A qui était ici. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui se produit fréquemment lors de divisions cellulaires. Et donc, quand on produit les gamètes ensuite, on va découper ces chromosomes en deux bouts, puis on va mettre ces chromosomes simples dans des gamètes. Et vous voyez qu'au début, on pouvait s'attendre à avoir deux gamètes A puis deux gamètes B. Et puis là, en fait, grâce à la recombinaison, on a du AB qui est sorti et puis du rien du tout qui est sorti aussi. Et donc, ce phénomène-là, si on considère par exemple que le gène A est sélectionné et qu'il n'y a pas de gène important localement au voisinage de ce gène sélectionné, on peut considérer que le bout de séquence qui a été ici échangé n'a pas d'influence sur la sélection, enfin l'avantage de l'individu qui va être produit comme ça. Donc le porteur de l'allèle A va se retrouver avec un autre bout de séquence différent des autres, mais qui n'a pas d'influence sur sa dynamique. Donc c'est ça qu'on peut interpréter comme une mutation neutre. Et alors, dans ce contexte-là, la question que se pose les biologistes, enfin une des questions que se pose les biologistes, c'est détecter si un certain allèle, le A de tout à l'heure, est en train d'être sélectionné ou pas dans la population. Donc c'est une question, la première réponse, c'est il n'y a qu'à regarder si la population, elle croit. Mais en fait, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on séquence l'ADN, et donc on est capable de savoir qui a A et qui a pas A, et donc on n'a pas de données temporelles pour ce genre de choses, on se base juste sur des données au jour d'aujourd'hui. Donc ce qu'on a, c'est un échantillon de séquences d'ADN à la même date, qui est issu d'une population en croissance, soumise à des recombinaisons. Et donc à partir de cette information-là, on aimerait reconstruire, enfin juste évaluer, enfin estimer le taux de croissance de la population. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ce que je viens de dire, ils prennent un échantillon d'individus porteurs de l'allèle qui les intéresse, et puis ils regardent aux événements de recombinaison localement sur le brin d'ADN, au voisinage du gène qui suppose être sélectionné, et puis ils construisent ce qu'on peut appeler un arbre de recombinaison. Donc les gens qui font ça, c'est le groupe de Sabeti. Et ça ressemble à ça. Donc là j'ai juste piqué une image de leur papier, donc j'en prends un au hasard. C'est un papier de Nature 2002, je crois. Mettons celui-là, donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça, c'est le gène qui les intéresse. L'épaisseur du trait, ça représente la grosseur de l'échantillon, mettons qu'ils ont 100 séquences d'ADN. Donc ici, toutes les séquences d'ADN qu'ils ont dans leur échantillon est porteuse du gène qui les intéresse. Et puis ensuite, ils regardent le long de la distance sur le long de l'ADN, comment cet échantillon se sépare en groupe ayant subi des recombinaisons. Donc là, par exemple, il y a tout de suite un groupe petit. Donc l'épaisseur du trait, ça représente le nombre d'individus dans l'échantillon. Et puis il y a un groupe petit ici qui se sépare de l'autre. Donc ici, il y a eu un événement de recombinaison. Alors on ne sait pas qui est l'ancestral, qui n'est pas l'ancestral. Mais enfin, il y a un paquet d'individus qui ont la même séquence et puis un petit paquet d'individus qui ont une séquence différente et ainsi de suite le long de la séquence. Et donc, à partir de l'observation de ce genre d'arbre, ils aimeraient pouvoir estimer le taux de croissance du gène éventuellement. Alors maintenant, je reviens à mon problème de modélisation avec un processus de branchement mutation neutre, infinité d'allèles. Je vais regarder ce qui se passe simplement à une distance fixée, ici, de mon gène. Et donc je vais regarder ce que j'observe là. Ce que j'observe là, c'est que j'ai découpé mon... c'est la distribution dans mon échantillon de types d'individus, les types étant... j'observe une séquence différente due à une recombinaison. D'accord ? Donc mes mutants, mes types d'individus, ça sera issu de recombinaisons. Donc mes mutations, ça correspondra à des recombinaisons. Alors je l'ai mis où ? Voilà. Donc les mutations neutres, ça correspond aux événements de recombinaison qui n'influencent pas la dynamique de la population. Je suppose un modèle à une infinité d'allèles. Ça, ça signifie quoi ? Ça signifie que chaque mutation, c'est le jargon biologique, ça signifie que chaque mutation produit un nouveau type qu'on n'a jamais rencontré avant et puis qu'on sait juste qu'il est différent des autres mais on n'a pas beaucoup, on n'a pas d'informations supplémentaires. Donc là, effectivement, ce qu'on a observé, c'est que c'est pas la même séquence, donc il y a eu une recombinaison mais on sait pas dire plus de choses que ça. Par exemple, il y a le modèle à une infinité de sites où là, on sait exactement, on localise où ont eu lieu des mutations sur une séquence ADN. La même mutation, c'est des recombinaisons, donc c'est pas vraiment la même chose. Et enfin, c'est un processus de branchement parce que je suppose que ma population est en croissance et que les individus sont indépendants. Donc voilà d'où sort le modèle que je vais vous présenter et les résultats auxquels on... Ah oui, il faut que je dise un mot aussi sur ce qu'on veut vouloir étudier. Donc ce qu'on veut étudier, en fait, c'est l'information qu'on peut obtenir à une distance fixée du gène dans mon image précédente. Ça s'appelle le spectre de fréquence. Donc le spectre de fréquence, c'est juste la distribution, enfin, c'est juste le vecteur d'abondance des types, on va dire. Donc j'ai plusieurs types, plusieurs groupes d'individus dans mon échantillon et puis je... Bon, c'est juste un vecteur aléatoire qui me donne le nombre de porteurs de chacun des types. Ça s'appelle le spectre de fréquence. On verra tout à l'heure une définition un peu plus propre. Ok, alors avant de partir dans mon modèle, je fais un... Je vous donne quelques repères bibliographiques. Évidemment, c'est pas du tout des modèles nouveaux, les processus de branchement. Donc en fait, les processus de branchement avec mutation, ça date même de Yule 1924, qui est le premier à avoir regardé des choses comme ça, où il regarde juste un processus de naissance pure en temps continu, le processus de Yule, et puis il met des mutations dessus, et puis il se pose des questions sur le spectre de fréquence exactement. Donc c'est pas des choses nouvelles, c'est pas des questions nouvelles. C'était déjà naturel à cette époque-là. Et évidemment, il y a eu beaucoup d'autres travaux depuis. Donc là, je cite juste quelques noms importants. Donc Griffiths et Peix, qui regardent des Galton-Watson, avec des mutations à la naissance. Il y a tous les travaux sur la théorie des processus de branchement généraux, c'est-à-dire non-markovien, où la durée de vie des individus n'est pas forcément exponentielle, où les dates de naissance ne sont pas forcément poissonniennes, où le nombre de descendants n'est pas forcément un à chaque coup. Enfin, ça peut être à peu près n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle les processus de Krump-Mod-Yagers, mais c'est des processus de branchement, au sens où les individus sont indépendants. Les variables aléatoires qui décrivent la vie et les naissances d'un individu, les descendances d'un individu, sont indépendantes. Donc ça, c'est Yagers, Nerman et Taib. Essentiellement, les personnes qui ont travaillé sur ce sujet-là, donc ils ont développé des outils spécifiques, et d'ailleurs, on va en retrouver quelques-uns dans la suite. Et puis après, il y a aussi des gens qui ont regardé des versions continues, espaces d'état continu de ce genre de choses. Donc par exemple, Abraham Edelmas, en 2007, il y a eu aussi des travaux plus récents de Jean Bertouin sur les Galton-Watson, où il se pose la question de... Il regarde l'ensemble des individus ayant vécu dans la population, essentiellement, tous les individus, un Galton-Watson sous critique, et puis il se pose la question de quel est le processus des allèles là-dedans. Il regarde juste les groupes d'individus, c'est-à-dire ce qu'on appelle les allèles. Voilà. Bon, il y a d'autres noms aussi, Sagitov et Serra, qui se posent d'autres questions sur des modèles similaires. Voilà. Bon, j'en dirai pas plus, et je vais me mettre sur... Je vais vous décrire le modèle que je vais considérer. Alors, on a étudié avec Amaury une classe particulière de processus de branchement généraux, et particulière parce que c'est une classe pour laquelle on a des outils, enfin Amaury a développé des outils récemment, qui permettent de faire des choses assez fines, comme on va le voir, assez précises, on va dire, assez exact. Et donc, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde ce qu'on appelle des splitting trees. Les splitting trees, c'est l'arbre généalogique associé à une population, un processus de branchement, où chaque individu est indépendant, se comporte de façon indépendante, et ils ont des durées de vie qui peuvent être n'importe quoi, enfin, qui ont une loi quelconque, je veux dire. Donc, elles sont IID, puisque les individus sont indépendants, et V, c'est pas forcément un exponentiel. En revanche, on va supposer que les naissances se produisent une par une, de façon poissonienne, le long de la durée de vie des individus. Donc, j'ai un taux de naissance B sur chacune des branches. Voilà ce que ça peut être, comment on peut représenter ça. Donc, au début, j'ai un seul individu à la date zéro, je tire sa durée de vie V, et puis ensuite, je mets des points de poisson là-dessus, des points de saut de poisson, à taux B, et puis j'y greffe des individus avec des durées de vie IID, et je recommence. D'accord ? Bon. Alors là, qu'est-ce que j'ai représenté en horizontal ? J'ai juste représenté les liens de filiation, mais ça n'a aucun sens biologique, évidemment. La seule chose qui compte, c'est par exemple, à une date t, de pouvoir dénombrer le nombre d'individus, nt, et puis de savoir dire qui est le plus récent 7 commun de deux individus, par exemple, etc. Ce genre de questions. Alors, donc, deux choses importantes. La première, c'est que la loi de cet objet-là s'est caractérisée juste par une seule mesure, lambda dr. Donc, c'est juste B, qui est mon taux de naissance, fois la loi de V. C'est juste plus commode de tout écrire comme ça. Et dans cet exposé, je vais considérer que cette mesure est finie, parce qu'évidemment, on peut aussi étudier ce genre de choses, quand la mesure est infinie, mais avec des durées de vie très courtes. Et dans ce cas-là, on a plein de naissances sur des intervalles finis. Bon. Et l'autre chose, c'est que, sauf quand V est une variable régléatoire exponentielle, ce n'est pas du tout un processus marcovien. N de t, le nombre d'individus, on a besoin de connaître depuis combien de temps ils ont vécu pour savoir combien de temps ils peuvent vivre encore. Donc, c'est, en ce sens-là, c'est une sous-classe des processus de branchement généraux de Krump, Maud et Jägers. Mais cette sous-classe-là est bien pratique parce qu'il y a une représentation de la généalogie associée. Alors, peut-être, avant de me lancer là-dedans, je peux vous faire un petit rappel sur la génétique des populations un peu plus classique. Donc, au lieu de considérer un processus de branchement, si vous considérez, par exemple, le modèle de Moran, qui est un modèle à taille de population constante, quant N, contrairement au processus de branchement, il vous dit que chaque paire a taux 1 pour chaque paire d'individus. l'un des deux mœurs est remplacé par un descendant de l'autre. Alors, donc ça, c'est un modèle très simple, qui a l'avantage très important qu'on peut facilement décrire la généalogie associée. Donc ça, c'est en temps forward, si vous voulez. Et puis, en temps backward, on peut décrire la généalogie associée. Et c'est simplement le coalescent de Kingman. Alors, le coalescent de Kingman, il dit quoi ? Il dit que quand j'ai N lignées vivantes à une certaine date, chaque paire de lignées va coalescer, va trouver un ancêtre commun à taux 1. C'est exactement la même chose que ça, mais en temps inverse. Donc c'est ce qu'on appelle le coalescent de Kingman. Et alors, ce lien entre un processus forward et un processus backward, c'est essentiellement l'outil principal qui permet d'avoir des tas de résultats sur le coalescent de Kingman, qui s'appelle la théorie de la génétique des populations, disons, mathématiques. Et donc, c'est pour ça que c'est un modèle très populaire et qu'il y a eu beaucoup d'extensions. Et en fait, les spitting creeks que je viens de vous présenter, c'est une autre classe de modèles pour lesquels on a, donc des modèles en temps forward, pour lesquels on a une description simple de la généalogie en temps backward. Donc c'est essentiellement ça, le nœud de l'affaire, c'est exactement comme pour le modèle de Moran et le coalescent Kingman. Si on arrive à faire des choses intéressantes biologiquement, enfin qui ont un sens biologique, c'est parce qu'on est capable de construire facilement la généalogie associée au processus. Alors, la généalogie, ça va se représenter comment ici ? Voici mon splitting tree, je me fixe une date T, et je regarde tous les individus vivants à la date T, que je vais numéroter. Alors vous voyez, là, en fait, j'ai choisi un ordre implicitement dans cette figure. J'ai commencé par tracer, je vais éviter que les branches se croisent. Donc pour faire ça, je commence par tracer en premier les derniers descendants de mon ancêtre, et ainsi de suite. Et puis ça me donne un ordre implicite, là, sur mes individus. Donc l'individu zéro, c'est le premier que je rencontre. C'est le dernier descendant du dernier descendant du dernier descendant de l'ancêtre, et ainsi de suite. Et une fois que j'ai fait cet ordre qui est un peu artificiel, je peux décrire maintenant l'arbre généalogique reliant tous mes individus vivants à la date T, ici, de zéro jusqu'à quatre, simplement par la donnée de quatre hauteurs, ici, dans ce cas-là, puisque j'ai cinq individus, quatre temps de coalescence, comme on les appelle, donc H1, H2, H3, H4. Pourquoi ça ? Parce que je vais dire que H1, c'est le temps jusqu'au plus récent set commun entre mes individus zéro et un. H2, c'est entre les individus un et deux, et ainsi de suite. Et avec cette donnée-là, je peux reconstruire la généalogie associée. Donc ça va me donner la figure suivante. Donc je reprends mes hauteurs, et puis au lieu de tenir compte de tout... Alors je vais peut-être vous remontrer l'image précédente, quand même. Pardon, c'était dans l'autre sens. Voilà. Au lieu de tenir compte de tout ce qui s'est passé, des individus qui ont vécu mais qui sont morts à la date T, et je raye en fait toutes les barres là qu'on ne voit plus. Et puis je rassemble tout, je regroupe tout, et ça va me donner l'image suivante. Donc mon individu zéro ici et mon individu 1, ils ont des lignées distinctes jusqu'au temps T moins H1. L'individu 1 et l'individu 2 ont des lignées distinctes jusqu'au temps T moins H2, et ainsi de suite. Et en fait, j'ai juste besoin, une fois que je me suis donné ces hauteurs-là, j'ai juste besoin de tracer horizontalement, oui c'est ça horizontalement, des lignes en pointillés qui représentent la filiation. Et ça, ça me donne exactement mon arbre généalogique. D'accord ? Et ça, c'est la représentation un peu plus classique pour le coalescence de Kingman, de la généalogie associée. Donc dans le coalescence de Kingman, cette image-là, ça serait obtenu en disant chacune des paires d'individus va coalescer à toi. Dans mon image à moi, j'ai choisi un ordre précis sur les individus, et ensuite je me donne les variables H1, H2, H3, H4, et ça me donne cette arbre généalogique. Ok ? Alors pourquoi c'est intéressant de faire ça ? Parce qu'il y a une loi très simple, on peut très facilement caractériser les variables aléatoires H1, H4, de la façon suivante, donc on va introduire un processus de contour avec seau, associé à mon arbre, à mon splitting tree, à ma population. Alors comment ça fonctionne ? Donc il faut partir de là, regarder cette figure-là, et puis ensuite on va regarder celle-là. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre le premier individu de ma population, ici l'ancêtre, et partir, on va parcourir sa durée de vie, mais en partant de sa mort. Donc je descends ici le long de sa durée de vie, c'est-à-dire que je pars ici de la longueur qui est la hauteur ici de sa durée de vie, et puis je décrois à pente 1, avec pente 1, moins 1, jusqu'à ce que je rencontre une naissance, donc le dernier descendant de cet individu. À cette date-là, enfin à cet instant-là, donc là j'ai un temps qui n'a pas de sens biologique, c'est mon temps de parcours. Là c'est le temps physique, et là c'est le temps de parcours. Donc quand j'ai parcouru mon individu jusqu'à ce que je rencontre son dernier instant de reproduction, à cette date-là, je saute de la durée de vie de cet individu. C'est ce saut-là, et puis je continue, je fais la même chose, je décrois jusqu'à rencontrer une naissance. C'est ce petit bout-là, je saute de nouveau, et puis je décrois. Là je ne rencontre pas de naissance, jusqu'ici. Alors à ce moment-là, je retourne à mon parent, et je continue à parcourir sa durée de vie, comme ceci, jusqu'à rencontrer de nouveau une naissance, qui est celle-là, ça me fait ce petit saut, et ainsi de suite. D'accord ? Donc ici j'obtiens un parcours de mon arbre, au sens où à chaque instant de parcours, je peux associer un point qui correspond à un unique point dans mes branches qui décrivent mon arbre. D'accord ? Et donc la longueur, là ici, ça s'arrête quand je touche zéro, et quand je touche zéro, j'ai exactement eu un temps de parcours qui est juste la longueur cumulée de toutes mes durées de vie. Alors, donc ça c'est ma première étape, et la seconde étape, c'est de couper tout ce qui se passe au-dessus de T. Donc c'est comme ça que je passe de cette image à celle-là. Donc ici, ce petit saut-là, je l'enlève, et puis je recolle, là. Puis je fais pareil ici, comme ça. D'accord ? Et ça me donne l'image qui est là. Alors le point important, c'est que ce processus-là, en fait celui-là aussi, mais celui-ci, est très simple d'un point de vue probabiliste. Et la raison tient au fait que j'ai supposé que mes naissances étaient poissonniennes. Donc comment est-ce que je construis ce processus-là ? Je prends une réalisation ID de ma variable V, ça me donne mon saut. Ensuite j'attends une exponentielle de paramètre B, pour faire un nouveau saut d'une amplitude qui est une nouvelle réalisation ID de V. Et puis je continue comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai compris ? Qu'est-ce que j'ai construit ? Là, j'ai juste construit un processus de poisson composé qui saute à taux B avec des amplitudes, enfin, qui entre les... En fait, c'est pas un poisson composé parce qu'il y a une pente, moins un. Mais enfin, c'est X, c'est moins X plus un poisson composé. Et les amplitudes des sauts, c'est juste des réalisations ID de ma variable à toile V et je l'arrête quand il atteint 0. Et puis pour obtenir ça, je prends mon poisson composé avec drift moins 1 et puis je le réfléchis sous T. Et je l'arrête au premier instant où il touche 0. D'accord ? Ça, c'est l'absence de mémoire de mes variables exponentielles. Alors, tout ça, ça s'écrit de façon plus mathématique. C'est ce qu'a fait Amaury-Lambert en 2010. Donc, le processus, le dernier processus que je viens de vous décrire, qu'on appelle le jumping contour off splitting, enfin, le processus de contour avec saut d'un splitting tree tronqué sous le niveau T, c'est un processus de Markov-Fort composé d'excursions, d'une suite d'excursions sous T d'un lévis sans saut négatif dont l'exposant de la place est donné par la formule suivante. Donc, ça, ça signifie que j'ai une pente moins 1 là et puis que j'ai des sauts d'amplitude de loi lambda. D'accord ? Enfin, à taux B et puis dont la loi est lambda sur B. Et arrêter, alors je ne l'ai pas mis ça. Ça, je ne l'ai pas mis. Bon, et donc arrêter, le processus de contour est arrêté au premier temps d'atteindre 2,0. D'accord ? Donc, je mets des excursions IID et puis j'attends que ça touche 0. Bon, et donc là, la conséquence immédiate, c'est que mes variables valéatoires HI, qui avaient l'air un peu artificiels à cause de l'ordre bizarre que j'avais mis, ils ont une propriété très pratique qui est que c'est juste des hauteurs IID d'excursions de ce Lévy sous le niveau T. D'accord ? Donc, c'est une suite IID et je l'arrête à la première hauteur qui dépasse la durée T et ça va me donner les images que je vous avais montrées juste avant. Voilà. Donc ici, j'ai tiré H1, H2, H3, H4 et puis le H5 est plus grand que T donc je l'oublie, je m'arrête là et puis ça me donne l'arme généalogique associée à mon échantillon. Voilà. Alors en plus, la loi des hauteurs d'excursions d'un Lévy sans seau négatif c'est connu. Ça se caractérise par la fonction d'échelle W et donc la probabilité c'est 1 moins sa fonction de répartition qui est donnée par 1 sur W où W est la transformée de la place de 1 sur Psi. Bon, ça c'est des propriétés des Lévy sans seau négatif. Bon, alors après on peut regarder quelques exemples pour voir que ça donne des... enfin bon, c'est lié à des formules plus ou moins agréables. Donc par exemple le processus de Yule c'est un processus où il n'y a pas de mort donc les durées de vie sont toutes infinies. Dans ce cas-là le W c'est juste des puissances Bx c'est une propriété très connue des processus de Yule. On peut construire la généalgie associée en mettant des hauteurs exponentielles jusqu'à ce qu'on dépasse un premier niveau donné. On peut aussi regarder le cas des processus de naissance et de mort linéaires en temps continu c'est-à-dire un taux de naissance B fois B fois le nombre d'individus et puis un taux de mort D fois le nombre d'individus et dans ce cas-là on obtient cette formule-là pour W. Il y a le cas critique aussi et puis il y a d'autres cas les cas stables bon, il y a des tas d'autres situations où on a des formules exactes. Donc maintenant j'ai supposé que ma fonction W est donnée et puis je vais regarder je vais m'intéresser à un modèle avec mutation. Alors donc là je suis j'anticipe en fait sur ce transparent bon là je suis en train de redire ce que je vous avais dit tout à l'heure donc étant donné W on peut construire une suite HI IID la couper au premier instant enfin à la première indice qui dépasse une hauteur T et puis construire l'arbre généalogique associé comme ceci. Ça, ça s'appelle le coalescent de point process et donc le coalescent de point process c'est à la loi à la même loi que la généalogie reliant mes individus. Alors maintenant je rajoute des mutations à mon modèle donc je vais faire ça de façon très classique exactement comme quand on met des mutations dans le coalescent de Kingman je vais supposer je vais me donner un taux d'état de mutation sur chacune des branches de mon arbre généalogique et donc je vais supposer que le long de chacune des hauteurs HI j'ai des points qui vont apparaître avec un taux d'état qui correspondent à des mutations. Voilà je suppose que les mutations sont neutres au sens où il n'y a pas d'influence sur la dynamique et que comme je le disais on considère le modèle à une infinité d'allées c'est à dire que chaque mutation donne un type complètement nouveau un type nouveau ok et puis évidemment les types sont transmises d'une génération à la suivante donc voilà une petite image pour voir plus précisément ce que ça signifie donc là j'ai pris mon splitting tree donc j'ai des individus qui ne sont pas vivants enfin là j'ai représenté toute la dynamique de la population et puis j'y mets des croix ici enfin des points avec des mutations et puis la question enfin l'observation qu'on a à la date t c'est simplement les types de tous les individus ici pour être plus précis d'ailleurs je ne sais pas distinguer quel est le premier type qui est apparu du dernier type qui est apparu je peux juste dire ah j'ai un certain type représenté par deux individus c'est A et puis j'en ai un autre non j'en ai pas d'autre j'en ai un représenté par trois individus c'est C et puis après j'ai dans mon échantillon j'ai quatre types où il n'y a qu'un seul représentant donc ça ça me ça me ça me conduit à définir ce qu'on appelle le spectre de fréquence c'est à dire que l'information dont je dispose dans ce modèle je n'ai aucune information sur l'ordre par exemple où ça sort parce que l'ordre est artificiel je l'ai construit d'une façon qui n'a pas de sens biologique c'est pas observé la seule chose que je peux dire c'est que j'ai observé tant d'allèles portés par cas individus dans mon échantillon c'est ça qu'on appelle le spectre de fréquence ah c'est pas là que je le définis zut j'ai anticipé tant pis c'est dans deux transparents alors pour pouvoir étudier la généalogie enfin les propriétés d'un processus avec mutation eh bien c'est assez naturel de regarder les arbres clonaux donc c'est quoi les arbres clonaux c'est de nouveau un splitting tree mais avec une nouvelle durée de vie qui est juste v indice theta qui est juste le minimum entre v et une exponentielle de paramètre theta d'accord donc je coupe je regarde que ce qui se passe quand j'ai pas de mutation bon et donc on peut faire exactement la même chose a priori la population une population âgée de de t par exemple ayant des représentants vivants à la date actuelle je peux représenter cette généalogie avec un nouveau processus ponctuel de coalescence qui fait intervenir un nouveau W que je vais appeler W theta et des nouvelles hauteurs de branches que je vais appeler H theta bon et le W theta en fait alors il y a une petite image pour représenter ça oui excusez-moi j'ai deux notations là j'avais H theta je n'ai pas dit que c'était que B theta ah bah je ne l'ai pas mis moi je vous le dis alors donc qu'est-ce que c'est B theta et H theta donc voilà mon processus ponctuel de coalescence pour la population complète dessus j'y rajoute mes points de mutation comme seulement un processus de poisson et si je veux caractériser H theta et bien j'ai besoin de regarder le premier individu clonal c'est-à-dire je suppose que je n'ai pas de mutation sur ma lignée ancestrale et je regarde le premier individu qui a le même type que celle-ci donc ici dans ce cas-là cet individu c'est le huitième donc j'appelle B theta la variable aléatoire qui vaut 8 dans ce cas-là et le H theta qui est donc la hauteur enfin la durée avant que cet individu clonal et cet individu ancestral aient un ancêtre commun c'est juste le sup de tous les H i entre eux pour i plus petit que B theta bon ceci étant dit ça nous dit qu'on va réussir à caractériser la loi du couple H theta B theta assez facilement ça c'est pas la peine de vous l'expliquer voilà ce que je veux plutôt vous dire c'est que on a un résultat qui nous permet de caractériser en fonction de W et de theta la fonction W theta alors on a même un peu plus que ça on peut même caractériser à la loi jointe de B theta et H theta donc ça c'est une écriture qui est juste commode pour les calculs mais ça c'est effectivement une fonction qui caractérise la loi jointe du couple et cette fonction là c'est juste se retrouve à partir de W en dérivant par rapport à X et puis en multipliant par R puissance moins theta X et le W X S c'est cette fonction là c'est 1 moins 1 1 sur 1 moins S fois la probabilité que X soit plus petit que X bon donc en tout cas ce qu'il y a à retenir c'est que on peut facilement caractériser la loi du couple B theta H theta et maintenant une fois qu'on a le couple B theta H theta on voit qu'on va réussir à avoir essentiellement toutes les informations qu'on veut sur par exemple le nombre de représentants d'un certain allèle puisque là on a besoin de savoir de regarder le nombre de HI theta avant d'en avoir un plus grand que la durée de naissance de la date de naissance pardon de l'allèle que je considère donc si je connais la date de naissance d'un allèle je peux savoir la loi de son nombre de représentants à la date actuelle par exemple ça se caractérise avec W theta et je peux avoir tout un tas d'autres informations évidemment alors en particulier l'information que je peux obtenir c'est sur ce qu'on appelle le spectre de fréquence donc voilà la définition formelle du spectre de fréquence donc j'appelle A de T donc c'est juste le nombre de types distincts qu'on observe dans la population à la date T et AKT c'est ça mon spectre de fréquence c'est le vecteur des AKT pour K plus grand que 1 c'est le nombre de types que j'ai observé avec K représentant à la date T alors donc qu'est-ce qu'on a comme propriété bon la somme des AKT c'est juste A de T par définition et puis si je fais la somme des K AKT je vais avoir le nombre total d'individus dans ma population alors donc ça c'est mon observation biologique et j'aimerais avoir des informations sur la loi de ce truc là juste pour mémoire dans le cas du coalescent de Kingman le spectre de fréquence on connaît exactement sa loi c'est donné par la formule d'échantillonnage d'Ewenz alors nous on ne va pas avoir la loi complète mais on va avoir des informations notamment sur les moments du spectre de fréquence en particulier les espérances donc je vous explique un peu quel est le principe je vous ai dit si je connais l'âge d'une mutation je connais la loi de son nombre de représentants donc ce que je vais faire pour dénombrer le nombre d'allèles portés par cas individus ce que j'ai appelé AKT je vais regarder je vais intégrer sur tous les âges de naissance possible des allèles je vais choisir un âge ici Y plus DY je vais dire je connais la probabilité donc je connais la loi du nombre de branches dans mon processus ponctuel de coalescence je connais la probabilité pour chacune des branches d'avoir une mutation c'est Theta DY et puis une fois que je sais que j'ai une mutation et bien après ce que j'ai besoin de savoir c'est quelle est la probabilité que cette mutation est exactement cas descendant vivant ça c'est un calcul qu'on peut faire avec la fonction W Theta et après il n'y a plus qu'à intégrer sur tous les âges possibles pour obtenir mon spectre de fréquence espérie donc ce principe là je ne vous explique pas les détails de la preuve mais ce que je veux juste que vous reteniez c'est qu'une fois qu'on a la fonction W Theta il n'y a pas vraiment de problème formel pour obtenir le spectre de fréquence espérie donc voilà par exemple le genre de résultat qu'on peut obtenir donc NT c'est le nombre d'individus vivant à la date T alors donc AKT DY c'est le nombre d'allèles d'âge dans l'intervalle YY plus DY représenté par K individu à la date T donc il faut voir ça comme une mesure et ensuite intégrer ça par rapport à DY sur un intervalle pour avoir le nombre total d'allèles portés par K individu donc il y a une formule exacte pour l'espérance de ce truc là et même pour la loi jointe enfin pour l'espérance de S puissance NT moins 1 fois AKT donc ça me donne les premiers moments de AKT joint avec le nombre d'individus et cette formule s'exprime de façon relativement enfin pas trop compliquée en fonction de mes données c'est à dire de mes fonctions W donc la fonction Wθ qui est juste une transformation de W alors en passant on peut remarquer ici qu'on a quelque chose qui fait penser à une géométrique et c'est en fait lié au fait que je vous avais dit pour avoir K représentant d'un individu il faut que j'ai K variable à l'altoiriche Iθ plus petite qu'un certain seuil et puis la suivante plus grande donc là en fait on peut voir ça comme la probabilité que H Iθ soit plus petit que Y où Y est l'âge de ma mutation je ne vous ferai pas le détail de la preuve j'avais préparé de transparent mais je pense que ce n'est peut-être pas la peine mais en tout cas l'idée est là c'est que je commence par regarder le nombre moyen d'individus vivant à la date Y puis pour chacun d'entre eux je regarde la probabilité que cet individu ait produit K descendant ça fait sortir des quantités comme ça et ici c'est lié au nombre d'individus vivant à la date Y il y a une complication qui vient du S puissance NT alors ça c'était ma preuve je vais la passer alors en quoi bon on sent bien que si on bon mis à part les difficultés techniques du calcul une fois qu'on a l'outil du processus ponctuel de coalescence et des variables aléatoires Hθ et Bθ on arrive à avoir ces informations sans trop de difficultés le vrai intérêt de tout ça c'est qu'on obtient des formules exactes et ça on va s'en servir de deux manières on peut s'en servir de plein de manières mais donc je vais en expliquer deux la première c'est que on peut obtenir des informations plus précises que simplement en espérance par exemple en regardant donc on va se poser la question lorsque T est envers l'infini qu'est-ce qui se passe pour le nombre d'allèles portés par cas individus à cette date T et AB ici c'est les âges donc c'est l'intervalle d'âge je suppose que mon allèle est d'âge entre A et B et bien en utilisant des outils assez classiques de processus de branchement en généraux le mot clé c'est les processus comptés par caractéristiques aléatoires si certains d'entre vous ont entendu parler de ça c'est des outils développés par Jagers et Nerman et avec ça on peut obtenir des résultats de convergence abstraits de ce genre de quantité là la différence principale c'est qu'avec nos résultats on connaît exactement la limite de cet objet là on peut la quantifier donner une expression exacte de ces choses là donc là il n'y a pas d'ingrédients supplémentaires par rapport à ce que les gens savaient faire avant simplement on raffine les résultats existants et la deuxième classe de résultats que je veux vous présenter qui eux sont plus originaux c'est des questions sur les plus grandes familles donc qu'est-ce que j'entends par famille famille c'est un groupe d'individus porteurs du même allèle vivant à une date T et si je regarde si je fais un échantillon de ma population les familles que je vais observer c'est les plus grandes c'est celles qui sont portées par le plus d'individus donc c'est naturel de se demander qu'est-ce qui se passe sur la taille des plus grandes familles alors tout à l'heure j'avais un résultat juste en espérance du nombre de familles portées par cas individus donc évidemment c'est une information très partielle en fait avec cette information on peut arriver à obtenir des résultats beaucoup plus précis et c'est l'objet de ma dernière partie là donc je vais me placer dans un cas surcritique donc je suppose que ma population branchante elle a tendance à croître avec un paramètre malthusien alpha donc ça ça veut dire que NT en gros sur l'événement de survie NT est équivalent à une variable aléatoire fois épicence alpha T la variable aléatoire en plus dans les modèles spitting-cree c'est une exponentielle on sait exactement comment se comporte NT bon et maintenant je rajoute un paramètre de mutation et en fonction de ce paramètre de mutation j'aimerais savoir quelle est la taille de la plus grande famille par exemple donc évidemment on voit bien qu'il va y avoir trois cas importants à distinguer c'est le cas où les familles clonales sont surcritiques c'est-à-dire que mes mutations arrivent à un taux plus petit que le taux de croissance de ma population totale donc les populations clonales ont tendance à croître il y a le cas critique où alpha égale à théta et le cas sous-critique où les populations clonales ont tendance à s'éteindre donc alpha plus petit que théta donc on va distinguer ces trois cas et voir ce qu'on arrive à dire alors je m'intéresse aux tailles des plus grandes familles donc je vais introduire LT de X qui est juste le nombre de familles de tailles plus grandes que X donc avec mes notations précédentes qu'est-ce que c'est ? je fais la somme sur toutes les tailles K plus grandes que X du nombre d'allèles portés par K individus donc avec mes notations c'est l'intégrale de 0 à l'infini de A, K, T, Y, D, Y D, Y c'était l'âge de mon allèle bon alors une première chose qu'on peut faire c'est chercher XT telle que l'espérance de LT, XT soit un grand taux de 1 reste d'ordre 1 ça me donnera l'ordre de grandeur des plus grandes familles donc ça c'est vraiment une tâche facile parce que je connais l'espérance j'ai caractérisé j'ai donné une formule exacte pour l'espérance du spectre de fréquence donc là c'est pas des choses très compliquées mais je vous donne les résultats donc il y a une chose qui est tout à fait simple à deviner c'est que dans le cas surcritique donc alpha plus grand que theta la taille typique des grandes familles c'est juste comme elles sont surcritiques de paramètres alpha moins theta les plus anciennes elles sont nées à une date à peu près t elles ont tendance à croître en épuissance alpha moins theta t donc les plus grandes familles c'est de l'ordre de épuissance alpha moins theta t donc là il n'y a pas de surprise c'est donné par ce résultat alors en revanche dans le cas critique et le cas sous critique alpha plus petit que theta oui ça c'est sous critique voilà donc dans le cas sous critique qu'est-ce qu'on a ? et bien là on voit que pour obtenir une limite d'ordre 1 au nombre moyen de grandes familles il faut prendre des familles de taille plus grande que donc ici une constante fois t avec une correction en log t et ensuite j'ai une latitude d'ordre 1 sur la taille des familles cette constante c là si on fait le calcul dans le cas critique on obtient quelque chose qui ressemble et que c'était qu'il y a un carré cette fois donc en gros mes plus grandes familles dans le cas critique elles sont de l'ordre bt carré moins constante fois t log t et puis les fluctuations cette fois elles sont d'ordre ct elles sont d'ordre t bon tout ça c'est des choses imprécises parce qu'en espérance maintenant on peut en fait raffiner ces résultats en obtenant des résultats de convergence en distribution des tailles des plus grandes familles en fait du vecteur de taille des plus grandes familles avec la méthode suivante donc en fait l'idée est relativement simple et s'écrit enfin se comprend de la façon suivante je vais tout le but toute la difficulté ça va être de trouver un st qui va être un âge de mes enfin je vais découper mon arbre mon processus ponctuel de coalescence en sous-arbres d'un âge s de t et je vais me débrouiller pour que st soit grand mais pas trop de façon à ce que premièrement le nombre d'individus ici de croix dans mon processus ponctuel de coalescence à la date t moins st soit grand et deuxièmement st doit être suffisamment grand pour que essentiellement mes arbres clonaux sont tous inclus ont une probabilité très faible de dépasser cette durée st alors si on fait ça qu'est-ce qu'on voit on voit que j'ai découpé mon processus ponctuel de coalescence en une famille de copies ID de sous-arbres disons un nombre aléatoire de sous-arbres et si je rajoute les mutations maintenant ce que j'espère c'est que les plus grandes familles de mon arbre complet seront données par les plus grandes des plus grandes familles de mes sous-arbres ici avec grande probabilité donc il faut choisir rester de façon à ce que ça marche et une fois qu'on aura fait ça on aura juste un problème de valeurs extrêmes parce qu'on aura un nombre aléatoire de lois connues de copies ID de plus grande taille de famille de lois connues mais pas tout à fait mais je vais vous expliquer comment on la retrouve et puis après c'est des raisonnements classiques de valeurs extrêmes alors donc là je suis en train de redire ce que je viens de vous dire avec la figure donc je vais appeler XTK la taille de la KM plus grande famille et puis je vais appeler YI pour chaque sous-arbre TI je vais appeler YI la taille de la plus grande famille dans le sous-arbre TI et le but c'est de voir qu'avec grande probabilité le vecteur des K taille des plus grandes familles c'est juste les K premières plus grandes coordonnées dans mon vecteur Y1 YN' donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure je veux aussi que le nombre d'individus le nombre de sous-arbres tendent vers l'infini et la dernière chose dont j'ai besoin c'est d'être capable d'estimer la probabilité que dans un de ces sous-arbres là ma famille soit plus grande qui est un certain XT plus C XT étant celui des propositions précédentes donc là en fait ce que j'ai c'est une probabilité et ce que je sais calculer c'est des espérances donc ce qu'il faut c'est choisir ST de façon à ce que ceci soit très petit pour que l'espérance et la proba soient du même ordre de grandeur d'accord donc en fait ces trois contraintes là pour les satisfaire il faut un choix assez précis de ST qui est donné ici dans le cas sous-critique et dans le cas critique mais une fois qu'on fait ça après on démontre à la main ces trois points là et puis on a fini donc le premier qu'est-ce qu'on obtient comme type de résultat on obtient ce genre de choses donc dans le cas critique je peux par exemple avoir la loi limite de la taille de la plus grande famille alors on retrouve donc là on est dans le cas critique oui donc je l'ai dit c'était T carré puis il y avait T log T puis il y avait des fluctuations d'ordre T ici donc on retrouve ici une loi qui va dépendre de X X étant la contente que je mets devant le T et puis en fait on a même mieux on a le vecteur des cas premières statistiques des cas premières plus grandes familles et puis on a même encore mieux parce qu'on peut regarder oui je ne l'ai pas écrit mais enfin on peut regarder le processus ponctuel des tailles des familles on risque elle comme il faut et puis ça converge vers un processus ponctuel très simple qui est en fait un mélange de mesures ponctuelles de poissons dont l'intensité est donnée par cette formule là et le mélange en fait c'est cette variable aléatoire E qui est une exponentielle donc je commence par tirer une réalisation de mon exponentielle et puis après je tire mon processus de poisson avec cette intensité là la mesure de poisson bon il y a un résultat similaire dans le cas sous-critique c'est à peu près pareil je passe les détails et je vais simplement terminer il y a déjà quelque chose que je n'ai pas dit c'est qu'en fait on a les mêmes résultats pour les âges des plus vieilles familles enfin le même genre de résultats avec le même genre de méthode pour les âges des plus vieilles familles en revanche ce qui nous manque c'est la question ouverte suivante c'est le cas de l'étude de la convergence en loi des tailles des plus grandes familles dans le cas où les familles clonales sont sur-critiques alors en fait évidemment la méthode que je vous ai présentée juste avant elle ne va pas fonctionner parce qu'on ne peut pas choisir un ST qui convient vu que les plus grandes familles ce sont aussi les plus anciennes en principe dans ce cas là alors en fait il se trouve que dans la littérature on trouve différents enfin pas tant que ça en fait un un ou deux résultats sur ces questions là et bon il se trouve qu'en fait en regardant bien c'est faux en fait c'est une question qui est beaucoup plus difficile que ce qu'elle a l'air on ne peut pas utiliser ni les outils de Heger-Snerman ni ce que je vous ai développé ici et donc la seule chose qu'on sait dire en fait ça c'est un travail en cours c'est que on peut regarder le second moment par exemple de la taille de la plus grande famille ou ce genre de choses on peut faire des choses assez précises là-dessus et voir qu'en fait ça ne correspond pas aux limites qui étaient prédites dans la littérature donc en fait c'est une question complètement ouverte que je vous livre voilà je ne sais pas trop comment la traiter en fait à part avec des calculs de moments qui sont assez affreux bien et puis pour terminer je peux mentionner d'autres questions liées donc il y a le cas où on suppose que les mutations ont lieu à la naissance donc ça c'est l'objet d'une partie de la thèse de Mathieu Richard et alors ce qu'il reste à faire c'est à remonter au problème initial de l'arbre de recombinaison de Sabetti alors là en fait ce qu'on a c'est un arbre c'est pas juste un spectre de fréquence avec un théta fixé donc finalement la question elle se pose de la façon suivante quand je m'éloigne de mon gène sélectionné qu'est-ce que je fais ben j'augmente mon taux de recombinaison en fait donc ce qu'il faut regarder donc j'augmente mon théta en fait mon taux de mutation donc le théta ici est en fait relié à la distance au gène le long de la séquence d'ADN donc en fait l'objet qui est décrit par Sabetti là c'est quoi c'est un couplage pour tout un intervalle de valeur de théta des spectres de fréquence ou des plus grandes familles mettons associées à différentes valeurs de théta donc quand on augmente théta on fractionne les familles et donc ce qu'on obtient c'est quelque chose qui fractionne notre population en sous-famille d'une façon qui n'est pas qu'il s'agit d'étudier bon et pour finir de façon plus générale en fait le lien entre les splitting trees et la généalogie qui leur est associée le processus ponctuel de coalescence c'est un outil suffisamment facile à manier pour répondre à des tas d'autres questions donc je n'ai pas fait une liste exhaustive on peut regarder par exemple il suffit de regarder par exemple les travaux plusieurs travaux récents d'Amory Lambert mais je peux mentionner par contre des questions sur lesquelles on travaille en ce moment par exemple l'étude de la dynamique de l'âge du plus récent ancêtre commun donc ça c'est aussi une question assez classique en génétique des populations et puis il y a la question d'inférence ancestrale donc ça c'est des méthodes pour estimer à partir d'observations qui sont par exemple des séquences d'ADN qu'elle est l'arbre généalogique le plus probable reliant ces observations cet échantillon donc il y a tout un tas de méthodes qui ont été développées dans le cas du coalescent de Kigman il y a même aussi des méthodes en coalescent de Kigman à taille de population variable mais en fait dans un modèle de population en croissance c'est beaucoup plus naturel de se poser des questions directement sur un modèle de branchement que sur un modèle où on a artificiellement fixé la croissance de la population et donc c'est des questions qui sont tout à fait pertinentes pour les biologistes voilà je vous remercie merci alors quelques questions commentaires bon moi je j'en ai là en fait tu nous as bien décrit le problème forward c'est à dire si je connais t'états enfin le taux de mutation le taux de vie la loi du temps de vie je suis capable de faire plein de calculs en fait effectivement comme tu le dis à la fin le problème qui nous intéresse c'est l'inverse c'est l'estimation et en fait qu'est-ce qu'on peut si je suis dans une grande taille de population j'observe le spectre de fréquence je peux reconstruire tout ça alors ça je ne sais pas si on peut tout reconstruire en tout cas on peut se poser le problème dans une sous-classe qui est suffisamment riche déjà qui est la classe des processus de naissance et de mort linéaire donc là il y a alors que je ne me trompe pas il y a trois paramètres en fait il y en a quatre il y a le taux de naissance le taux de mort le taux de mutation et il y a un paramètre qui est le plus casse-pied dans cette histoire-là c'est le temps la date de naissance de la population et donc en fait on peut faire du maximum de vraisemblance on peut faire des tas de choses là-dessus évidemment le vrai paramètre qui pose un problème c'est quand on ne le connait pas quand on n'a pas d'a priori dessus c'est le T c'est la durée de vie là-dedans le reste on sent bien qu'on peut arriver à l'estimer mais le T en fait il y a une relation évidemment qui va relier le T et le taux de croissance c'est-à-dire si on a une taille de population actuelle qu'on connait comme NT c'est en gros et puissance alpha T ça donne une certaine relation mais la déchiffrer à partir du spectre de fréquence par exemple c'est pas clair que ça soit possible donc il faut utiliser des informations supplémentaires que les biologistes sont capables de nous donner sur de quand ça date par exemple avec des données paléontologiques ou des choses comme ça ça c'est des questions plus ouvertes mais par contre voilà à partir de ça on peut aussi imaginer des méthodes bayésiennes par exemple Oui D'autres questions ? Bon et bien on te remercie Merci Sous-titrage Société Radio-Canada